La catégorie de pyramides de population, c'est peut-être la plus intéressante pour moi parce qu'on peut en apprendre tellement des pyramides. Puis j'aime beaucoup, première page qu'on voit ici, le groupe a vraiment bien fait à catégoriser la pyramide. On explique un peu comment on peut lire une pyramide, mais surtout les trois groupes d'âge. Donc ça, c'est peut-être le plus important à comprendre et à voir une pyramide de population. Puis on a un peu ici une projection, OK, 2035, on a 2019 ici, donc bien fait à montrer une certaine comparaison, puis même comment lire ceci. Donc, encore là, vous poser des questions, encore là, c'est toujours une bonne façon d'apprendre, c'est lorsqu'on pose des questions, on va en aller un peu plus davantage ailleurs dans nos découvertes. Ici, juste de l'information qu'on donne, donc encore là, lorsque tu vas regarder une pyramide, c'est de savoir comment on la lit, quelle information est-ce que ça nous donne? Est-ce que ça nous projette dans l'avenir? Est-ce que ça nous amène? Est-ce que ça nous recule un peu? Donc, bien fait pour ceci. J'adore cette information. Puis encore, pyramide de croissance, qu'est-ce que ceci a l'air? Donc ça, on ne l'avait pas vraiment trop posé. Mais c'est quoi les conséquences à ceci? Qu'est-ce qui pourrait arriver si on commence à avoir moins de gens dans une communauté? Est-ce qu'on se fie sur l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit la taille? Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, ça prend du temps. C'est la raison pourquoi qu'on peut contrôler un peu le temps de doublement. Mais c'est quand même assez intéressant que les gouvernements fédéraux, quoi que ce soit, s'interrogent surtout sur ces questions. Puis encore là, on voit une certaine stabilité. Donc, j'aime beaucoup le fait que ce groupe a regardé des différents types de pyramides. Moi, qu'est-ce que je veux voir? C'est comment est-ce qu'on la lit? Quelle information est-ce que ça nous donne? Puis qu'est-ce que ça nous dit d'une communauté, d'une ville ou même d'un pays? OK? Merci bien.